Le bilan est très positif. Il y a évidemment le faux pas du premier match à Royaux qui pourrait être vu comme un côté un petit peu négatif. Si on reste sur les côtés négatifs, on a aussi laissé un ou deux points de bonus par-ci par-là. C'est les seules déceptions de cette première partie de saison. Tout le reste est positif avec une deuxième place au classement qui avait effectivement une bonne chose puisqu'il n'y a que deux qualifiés donc ça veut dire qu'on est encore qualifiables. Donc ça veut dire qu'on est encore dans la course. On est leader aussi au classement britannique donc ça veut aussi dire des choses positives. C'est une très bonne première partie de saison. La trêve est assez simple. On va prendre des vacances tous, les joueurs et le staff. Elles sont méritées pour tout le monde parce que ça a été une première partie de saison assez particulière avec le décalage du calendrier par rapport à la Coupe du Monde, le Super 7, le travail qu'on a fait aussi avec le club du 100%. Donc voilà, ça a été assez dense et assez varié en contenu. Donc on est tous un petit peu fatigués mais les vacances vont faire du bien évidemment avec notre situation sur le plan comptable et puis aussi les performances qu'on a rendues. Tout le monde va prendre des vacances bien méritées. Et ensuite, la rentrée, on a un match isolé et ensuite un bloc de trois matchs. Donc on va dire qu'on a un bloc de quatre matchs qui vont être décisifs si on veut continuer notre course à la qualif. Je ne vais pas trahir de secret mais c'est vrai que les garçons avaient fixé comme objectif la qualification. Donc cette année, elle va être encore plus compliquée que chaque année puisqu'il n'y a que deux équipes qui vont pouvoir participer aux phases finales. Donc on attendait un petit peu, c'est vrai, de pouvoir se jauger. Aujourd'hui, on est plein de bandes à la course, on ne va pas s'en cacher. On a rivalisé avec des équipes de haut de tableau. Donc voilà, maintenant à nous de conserver ça, voire même de s'améliorer un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de choses à améliorer pour pouvoir prétendre à une de ces deux places qui sont évidemment très chères. Oui, on a un groupe, enfin je ne vais pas dire jeunes parce que c'est vrai que maintenant, ça fait deux, trois saisons qu'on arrive à, on va dire, à lisser les années d'âge et le nombre de joueurs par année d'âge. Donc comme chaque année, on a un groupe qui est réparti sur les différentes années. Mais voilà, par contre, c'est vrai qu'on a fait jouer encore beaucoup de joueurs. Il y a 38 garçons qui ont participé aux cinq premiers matchs de championnat. Donc tout le monde investit. Il y a quatre ou cinq joueurs qui n'ont pas encore joué et une dizaine qui étaient blessés. Donc les quatre, cinq joueurs qui n'ont pas joué travaillent aussi très bien et ils ne sont pas très loin de la concurrence. Mais c'était compliqué de les faire rentrer. Donc voilà, tout le monde travaille plutôt bien. Il reste quand même encore beaucoup de matchs. Comparé aux saisons habituelles où à partir de janvier, on joue un petit peu moins. Donc voilà, tout le monde aura sa chance à condition de le mériter, évidemment. Beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires, évidemment, que beaucoup d'entre eux puissent se rapprocher aussi de l'Effectif Pro et pourquoi pas matcher avec l'équipe Pro. Voilà, grosso modo, on va garder la dynamique d'aujourd'hui, parce qu'en termes d'état d'esprit, c'est vraiment bien. Ça travaille plutôt bien dans de la bonne ambiance. Donc voilà, si on gagne les matchs, évidemment, ça va faire qu'accélérer tout ça et ça sera une bonne chose pour tout le monde.